Richard, l'attendrait sur cette déclaration qui, à Washington, bien sûr, ne laisse personne indifférent. Et pourtant, Richard, les élus qui lui sont fidèles au Congrès ont tendance à minimiser la portée de ses propos. Parce qu'ils disent, ce fait essentiellement, que c'est sa façon à Donald Trump de s'exprimer en utilisant l'hyperbole, l'exagération, la provocation. Je vous donne l'exemple de Marco Rubio, sénateur républicain de la Floride, qui, pendant longtemps, était un adversaire de Donald Trump, mais maintenant, lui, il est rentré dans le rang. Il dit que Donald Trump ne s'exprime tout simplement pas comme les experts en affaires internationales. Écoutez-le bien. Richard, est-ce que Donald Trump, s'il revenait à la Maison-Blanche, pourrait retirer unilatéralement les États-Unis de l'OTAN? Non, Sophie, il ne pourrait pas le faire. Parce que tout récemment, au Congrès, on a voté une loi comme quoi, si un président, Trump ou un autre, décidait de le faire, il faudrait que ça passe d'abord par le Congrès, que le Congrès s'exprime sur le sujet. Alors, on s'est protégé de ce côté-là. Mais il pourrait en faire, Sophie, une coquille vide, c'est certain, en retirant, par exemple, les troupes américaines en Europe, ou en réduisant, en coupant les budgets. Du coup, on ne serait pas capable de faire grand-chose avec tout ça. Il reste qu'on va surveiller quand même Donald Trump, aller, parce que c'est certain que ça fait partie de sa façon de dire « Moi, j'en ai donné trop à l'étranger. » Moi, parlant des États-Unis, on en a donné trop aux étrangers. Ils ne nous remettent pas suffisamment. Et il remet en question ces alliances. Il n'y a pas une alliance commerciale ou militaire, Sophie, qu'il n'a pas voulu remettre en question. Avant de vous laisser, parlant de Donald Trump, Sophie, ça vient tout juste de tomber, ses avocats, tels qu'on s'y attendait, ont annoncé qu'ils portaient en appel la décision rendue la semaine dernière par la Cour fédérale d'appel comme quoi il ne bénéficie pas d'une immunité en tant qu'ancien président contre des accusations criminelles. Vous savez très bien, Sophie, que Trump essaie par tous les moyens de ne pas répondre aux propos qu'il a tenus et aux gestes qu'il a posés contestant le résultat de l'élection présidentielle en 2020, ce qui avait notamment conduit à l'assaut par ses partisans du Capitole le 6 janvier 2021. Alors là, maintenant, encore une fois, et c'est fascinant, on va suivre ça très près, Sophie, parce qu'on en parlait tellement la semaine dernière et on y revient. Son sort se retrouve encore une fois entre les mains des neuf juges de la Cour suprême, trois d'entre eux qu'il a lui-même nommés. Et ces juges-là devront dire si ce président bénéficie d'une immunité, comme il dit lui-même, totale. Peu importe ce qu'il aurait fait à la Maison-Blanche, même si c'était illégal, parce qu'il était président, il en était protégé. Ça vient d'être déposé, cette demande d'appel à la Cour suprême. Et du coup, et je termine toujours ça, Sophie, ça risque de reporter la tenue de ce fameux procès pour avoir contesté le résultat des élections et cette attaque ultimement contre le Capitole. Ce qui nous rapproche de l'élection présidentielle, et à ce moment-là, est-ce qu'on voudra véritablement se retrouver en cours avec un candidat à la présidence, anciennement président, qui pourrait être condamné pour des actes comme ça? Voyez à quel point on mélange justice et démocratie. C'est un jeu, un cocktail que je n'aimerais certainement pas déguster. Délicat. Merci beaucoup, Richard. À demain. Au revoir. Au revoir.